Je travaille sur un chalutier en bois de 16 mètres. On traque principalement la langoustine et puis quand on est un peu en pénurie de langoustine, on cible la lotte, l'alimenté, un peu de merlue, quelques sols, c'est nos espaces principales. Mais la première chose c'est la langoustine. À bord, on est à 3. On part à la journée, quand les journées sont comme maintenant, on est en saison de langoustine si on veut, parce que ce n'est pas une grosse saison, mais on est quand même en saison. Donc là on part entre 2h et 4h du matin et puis on rentre le soir à 17h, 17h30, ramener notre pêche. Et si ce n'est pas suffisant, on continue ou jusqu'à la nuit ou des fois on fait 2 jours sur la langoustine si ce n'est pas rentable à la journée. Le métier n'est certainement plus aussi lucratif qu'il a été, parce qu'on ne sait pas si c'est un problème de ressources ou quoi, mais il y a certains jours, même maintenant, où on est en pleine saison et on ne trouve pas de langoustine. On se trompe de secteur, parce qu'un secteur ce n'est pas très grand, un secteur à langoustine, et on peut passer la main aisément et au bout de 2h à pêcher une seule case de langoustine, alors que le copain d'à côté aura pêché 80 kg, 100 kg. C'est une saison qui est difficile cette année. Je pense que pour les jeunes marins, ça risque d'être assez intéressant dans les années à venir, parce qu'on sera de moins en moins des pêcheurs, il en faudra toujours, surtout des pêcheurs de frais. Je pense que la pêche fraîche est valorisée, donc elle va bien se vendre la pêche fraîche. Et puis il faut qu'il y ait des marins qui arrivent, parce que c'est dommage de voir des ports s'éteindre comme ça, donc il faut à tout prix qu'on essaye de faire venir les jeunes à la pêche. On sait que ce n'est pas évident, mais tant bien que mal, on n'est pas encore si malheureux que ça. Mais bon, ça pourrait devenir meilleur au fil des années, parce qu'il y aura moins de pêcheurs, donc automatiquement la ressource, on le pense, elle va revenir de plus en plus, ça va être meilleur de jour en jour. Tout pêcheur de ma tranche d'âge, et même des plus jeunes, quand on est rentré dans la pêche, avant tout, je pense qu'on aimait la mer. Quelqu'un, je pense, qui vient faire la pêche sans aimer la mer, ce n'est pas la peine, c'est voué à l'échec. Donc nous, avant tout, je pense que c'est la mer, donc la première chose, c'est ça, il faut aimer la mer, et après, c'est un métier comme un autre, celui qui n'aime ça, il n'a pas l'impression que la journée... Il y a des journées difficiles, mais bon, ce n'est pas toujours un métier qui est dur non plus, c'est assez plaisant dans l'ensemble.